Comment flouter le visage de n'importe quelle personne sur Filmora 13, qu'elle soit en mouvement ou qu'elle soit statique, c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Et ça peut être même une ou plusieurs personnes, vous allez le voir. Alors la première étape, ça va être par exemple, si vous n'avez pas de vidéo à portée de main, d'aller dans Média Libre et de prendre n'importe quelle vidéo ici, dans les vidéos des partenaires. Par exemple, vous avez Pexel, vous écrivez ce que vous voulez et vous trouvez, je sais pas, des gens ici, vous voyez un enfant avec son père. Ou alors, si tout simplement vous filmez des vidéos sur Internet et que c'est vous que vous voulez flouter, et bien vous allez prendre vos propres médias et les glisser ici. Vous allez ensuite vous rendre dans Effets. Donc ça, c'est la version basique, facile, si toutefois vous voulez flouter juste un seul visage sans vous prendre la tête, ici dans les récents et dans les tendances, vous avez Remplacement de visage. Si toutefois vous le trouvez pas, c'est pas grave, vous vous rendez quand même dans Effets, et vous allez dans Effets vidéo. Ici, vous avez la catégorie Utile, et dans la catégorie Utile, il suffit de descendre un petit peu pour trouver ici, Remplacement de visage. Vous allez sélectionner cet effet de remplacement de visage et le glisser sur une seule scène. Sur cette scène, vous voyez que ça va automatiquement traquer et flouter le visage, même si le visage bouge. Vous double-cliquez dessus, vous allez dans Effets, et vous pouvez même modifier les visages de la personne qui est en train de danser. Et vous voyez, ça va quand même faire un suivi de mouvements. Et c'est également libre à vous d'ajouter n'importe quel autre fichier que vous voulez ajouter en plus. Et si vous faites OK, vous avez déjà ici un premier moyen de flouter n'importe quel visage. Maintenant, voilà, si vous êtes plus dans la technique, que vous aimez bien vous prendre un petit peu la tête, et que vous voulez flouter avec précision un visage, par exemple celui de la DJ ici. Bon, ça, c'est plutôt facile à faire. Vu qu'elle est au premier plan, la DJ, en fait, ça va se faire en 30 secondes, parce qu'en fait, on a juste à glisser le filtre par-dessus, et vous voyez, ça va flouter automatiquement le visage. Bon, l'idée, c'est de trouver un petit peu de challenge, donc on va imaginer que cette personne-là, elle ne savait pas qu'elle était filmée, et elle ne veut pas être filmée. Donc, on va la flouter qu'elle sur cette vidéo, pour être sûre qu'elle ne fasse pas un procès. Comme d'habitude, on fait ce qu'on a dit, on va bien dans outil d'IA, on sélectionne ici le carré, on sélectionne sa tête, vous prenez son visage, vous faites cliquer pour démarrer le suivi du mouvement, ça va suivre son visage, et ensuite, dans éléments de lien, vous allez faire ajouter une mosaïque. Et donc là, vous pouvez sélectionner plusieurs types de mosaïques, par exemple celui-là, vous pouvez diminuer ou augmenter la taille du flou, comme vous voulez, vous pouvez choisir différents flous, évidemment, et vous voyez que là, ça l'a complètement flouté, on ne la reconnaît plus du tout. Et encore, je peux encore augmenter la taille de la puissance du truc. Et en plus de ça, si vraiment vous êtes un taré, vous pouvez glisser un effet par-dessus de flou, qui va flouter tous les autres visages. Et donc là, on est sûr de ne pas se prendre de procès, ça floute carrément toute la vidéo. Enfin bref, choisissez la technique que vous voulez, celle qui vous plaît le plus, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Wondershare Filmora 13. Si vous avez d'autres idées tutoriels, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. C'était l'équipe de Wondershare Filmora 13, à la prochaine, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !